Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon. Je pense que c'est la première fois que je filme ici. En passant, mon exémen dans mon cou me pique vraiment. Fait que là, je mets de la glace. Puis en fait, ça a le rapport à la vidéo d'aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois que je mentionne que j'ai une diète assez stricte. Puis là, dans la vidéo de la semaine passée, je pense que j'ai fait un « what I eat in a day ». Puis il y a plusieurs d'entre vous dans les commentaires qui me disaient genre « je serais curieuse de t'en savoir plus sur ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger, pourquoi ». Fait que je me disais que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en quoi est-ce que ma diète consiste, puis pourquoi est-ce que... J'allais dire pourquoi est-ce que tout le monde devrait faire ça, mais comme je veux pas que ce soit mal pris. Genre, je sais que des gens qui vont écouter comme les deux premières minutes de la vidéo, puis ils vont faire comme « je suis contre les diètes, bla 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 ». Genre, personne devrait suivre ça. Premièrement, je veux juste commencer en disant qu'une diète pour moi, c'est pas genre un truc que tu... Un plan que tu suis pendant genre deux mois pour perdre du poids, ok? Une diète en général, je pense que c'est ça. En plus, c'est vrai que je suis curieuse, vous allez voir c'est quoi la définition pour vrai là. Parce que dans ma tête, c'est juste genre ce que tu manges. Bon, tu vois ici, la définition de diète, ça dit « the kinds of food that a person, animal or community habitually eats ». Fait que dans le fond, c'est juste genre le type de nourriture que quelqu'un mange dans sa vie. Fait que déjà là, on va mettre ça « straight », ok? Je vous dis pas d'aller « on a diet », mais c'est sûr que moi c'est restrictif dans le sens parce que j'ai des restrictions alimentaires, là. Mais c'est pas comme en quantité, puis c'est pas parce que j'essaie de pas prendre du poids que je mange pas de sucre. C'est vraiment juste parce que je peux pas en manger. En gros, la diète que je suis s'appelle FODMAP, ok? La diète FODMAP, encore une fois, je veux juste dire aussi là, je suis pas une professionnelle, ok? Fait que je vous explique ça comme que moi, dans ma tête, ça se passe. Il y a plein d'informations que j'ai sûrement pas. Je vous incite à faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Mais en gros, la diète FODMAP, c'est une diète qui a été créée pour tous les gens qui ont n'importe quel problème digestif, ok? Pis en fait, il y a plein de monde qui ont des problèmes digestifs qui le savent même pas, genre que t'es juste tellement habitué avec ta vie comme ça que tu sais pas que la vie, ben pas pour être plus belle, mais t'sais que tu pourrais genre vraiment mieux te sentir à l'intérieur de toi. Fait que c'est pour ça que je dis qu'en fait tout le monde devrait l'essayer. Mais en gros, c'est ça, ils ont fait comme des tests, pis c'est littéralement tous les items qui sont hyper faciles à digérer. Ils ont comme tout mis dans un tableau, pis il y a comme une science derrière ça. En fait, FODMAP, c'est comme, il y a 6 lettres qui veulent toutes dire quelque chose de différent. Je vais aller chercher c'est quoi la définition. Mais dans le fond, c'est les fermentables, fait que les fermentessibles, les trucs qui genre fermentent dans ton ventre, mettons. Les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides, pis les alcools associés qui sont peu absorbés par l'intestin grêle. Fait que, encore une fois, ces mots-là veulent fuck all dire absolument rien dans la tête du commun des mortels comme toi pis moi. Mais c'est justement pour ça, c'est qu'on se rend pas compte que c'est dans des nourritures, pis tes manches, pis dans le fond, c'est pas bon pour toi. Fait que, moi, normalement que t'as un problème de digestion, que tu te rends compte que t'as mal au ventre, que t'as des gaz, que tu te sens gonflé, que t'as le syndrome du côlon irritable. Moi, j'ai le syndrome du côlon irritable, ok? Fait que ça, encore une fois, je vais vous donner une description très vague et peu précise. Mais en gros, c'est que, genre, il y a comme un lien entre ta digestion pis ton cerveau qu'il y a comme un manque de communication. Ce qui fait que quand tu manges pis que tu digères des trucs, ça envoie un signal à ton cerveau qui dit que t'as mal. Pourtant, genre, tu digères comme une personne normale, mais pour une raison ou pour une autre, nous, les gens qui ont le syndrome du côlon irritable, on a juste, ça nous fait mal au ventre quand on mange quelque chose, ok? Fait que ça, c'est comme d'essayer d'éliminer tous les aliments qui pourraient nous faire vraiment digérer plus, qui fait qu'il y a plus de mouvements intestinaux, qui fait que ça nous ferait encore plus mal. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de manger du gluten quand j'étais vraiment jeune, parce que du gluten, mettons, dans du pain, c'est un truc qu'ils mettent pour que, genre, ça devienne plus, ça lie tous les aliments ensemble, ça devient plus gluant, ça gonfle, mais c'est comme un petit peu un chewing gum, genre, dans ton estomac. Fait que c'est vraiment plus dur à briser. Fait que c'est un petit peu toutes ces affaires-là, dans le fond, que le FODMAP t'aide à éviter. Fait que moi, j'ai une application qui s'appelle littéralement FODMAP. L'icône ressemble à ça dans le Apple Store. Puis, dans le fond, tu cliques dessus, puis là, tu peux faire une recherche. Je dois dire qu'il n'y a pas tous, tous, tous les aliments. Il y a plein de genres de fruits asiatiques ou d'affaires un petit peu plus différents, genre, qu'il n'y a pas nécessairement sur l'application. Mais mettons, on va chercher... Non, mais moi, quelque chose! On va voir si on peut manger des oeufs, OK? Puis là, ça dit que les oeufs, c'est bas en FODMAP. Puis là, tu peux cliquer dessus, puis ça donne aussi la quantité. Fait que si on mange deux oeufs par jour, c'est correct. Mettons des choux-fleurs. Tu vois, cauliflower, ça dit high en FODMAP. Tu cliques dessus, puis ça dit aussi que, dans le fond, c'est fort en poliose. Fait que justement, cette application-là est très pratique pour ça, parce que sinon, j'en ai aucune idée de ce que c'est quoi les polioses. Fait que justement, quand je dis que tout le monde qui a des problèmes devrait suivre cette diète-là, c'est pas à long terme, OK? En gros, c'est que tu commences avec ça, parce que c'est censé vraiment éliminer à 100% tout ce que n'importe qui pourrait mal réagir. Puis après ça, mettons, tu suis cette diète-là pendant genre deux mois, puis après ça, tu vas réintroduire un aliment à la fois. Puis tu vas tester si toi, cet aliment, réagit bien ou pas. Parce que tout le monde est fait différemment. On en parle souvent en termes de forme de corps, de où est-ce qu'on tient notre gras, notre composition, tu sais, puis tout ça. Fait que tous les humains, ils sont faits différemment. Puis c'est pour ça aussi que, mettons, moi, toute ma vie, j'ai tellement mangé de carbs. Je mangeais énormément de riz, de patates, de féculents dans le fond, tu sais, toutes ces affaires-là. Puis il y a tellement de monde que, genre, ils disent qu'eux, ils regardent un plat de pâte, puis ils prennent du poids. Puis moi, je ne mangeais que de ça pendant la plupart de ma vie. C'était mon truc préféré. Puis genre, fuck la viande, fuck n'importe quoi d'autre. Genre, les féculents, c'était comme my holy grill. Puis moi, ça a toujours full bien fonctionné. Bon, ça donne que mon corps métabolise super bien les féculents. Fait que c'est correct aussi, c'est tant mieux. Mais ça veut pas dire que vu que ça fonctionne pour moi, les gens pour qui ça fonctionne pas disent n'importe quoi et vice-versa, tu comprends? Fait que, encore une fois, moi, il y a des trucs que je peux digérer, puis il y a des trucs que le monde peut pas digérer. Fait que c'est pour ça que ça, c'est vraiment juste la diète de base que tout le monde devrait faire. Puis après ça, tu réintroduis des trucs. Moi, mon challenge là-dedans, c'est que je me suis rendu compte, dans le fond, de la raison pourquoi je suis FODMAP. Parce que justement, j'ai le syndrome du côlon irritable. Puis ça, à cause de ça, j'avais éliminé le gluten puis le lactose de ma vie depuis que j'ai 16 ans, genre. Mais tous les autres aliments, j'avais pas de temps remarqué. Tu sais, oui, il y a des fois, genre, j'avais comme des gaz puis tout. Mais c'est vraiment pas si grave que ça. Puis c'est vraiment quand que mon eczéma s'est mis à empirer, il y a pendant la COVID. Fait que maintenant, genre, peut-être 4 ans, que là, j'ai comme vraiment perdu le contrôle, perdu la carte. Je comprenais plus qu'est-ce qui se passait avec ma peau. Puis encore une fois, genre, aujourd'hui, je suis cette diète-là, genre, à la lettre. Puis j'ai encore, genre, fucking la difficulté avec ma peau. Mais c'est ça, dans le fond, je me suis rendu compte que les problèmes de peau, en général, sont très reliés. Alors oui, il y a une forte corrélation entre les deux. Parce que les problèmes de peau, c'est comme... C'est une façon que ton corps te dit qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que des fois, genre, le stress aussi va causer énormément d'eczéma. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ta tête. Puis ça ressort sur ta peau. Fait que c'est pour ça que dans le fond, je me suis dit, si je prends soin de ma flore intestinale puis que tout se digère bien, puis le plus facilement possible, bien là, genre, ma peau est vraiment plus calme, puis je fais moins d'eczéma, de crise d'eczéma. Fait que moi, c'est la plus grande raison pourquoi j'ai commencé à suivre cette diète-là. Mais en plus de ça, mon problème là-dedans, pourquoi je suis encore plus restreinte que cette diète-là, c'est parce que, justement, il y a des trucs pour l'eczéma, en particulier, même si ça avait pas de problème intestinaux, il y a des trucs à éviter. Comme les trucs acides. Fait que autant, genre, du citron, du vinaigre, mais ça, c'est genre des trucs vraiment intenses. Mais je savais même pas que le café, c'était acide. Peut-être que c'est genre, obvious pour tout le monde, sauf moi, genre. Mais moi, je le savais pas. Fait que c'est d'autres trucs que je peux pas. Après ça, le sucre. Techniquement, le sucre, je pense que si on check dans FODMAP, cheveux, check, on peut prendre tout le sucre du monde. Bien, peut-être pas tout le sucre du monde, mais tu comprends. Genre, dans la diète FODMAP, ça fonctionne. Mais moi, je me suis rendu compte que le sucre ne me va vraiment pas bien. Genre, mon eczéma, c'est un des pires trucs sur lesquels ma peau réagit. Puis ça, genre, il n'y a vraiment pas de MAP. Tu sais, comme FODMAP, c'est vraiment genre clair. Mais pour l'eczéma, encore une fois, c'est tellement... Je me suis rendu compte avec le temps qu'eczéma, c'est juste un terme umbrella. C'est comme un terme parapluie. Ça sonne vraiment pas le même effet en français, là. Mais comme, c'est vraiment juste un terme qu'on utilise pour comme plein de monde qui ont des problèmes de peau. Puis que leur peau réagisse fucking bizarre à plein d'affaires différentes. Que ce soit, genre, des tissus, des problèmes dans l'environnement, que du stress ou des trucs que tu manges ou des trucs que tu mets sur ta peau. Peu importe, genre. Puis, on dit que c'est de l'eczéma, tu comprends? Fait qu'encore une fois, le monde est encore plus différent dans les trucs qu'ils peuvent tolérer et pas tolérer. Fait que ce que j'aimais de FODMAP, ce qui m'aide beaucoup, c'est que justement, j'ai l'application, c'est clair. Je peux-tu ou je peux pas, genre. Puis moi, je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'essayais d'incorporer un truc à la fois. Puis, y'a rien qui fonctionne, genre. Fait que je me suis dit, « Gah, fuck it! » Je vais rester avec ce qui fonctionne. C'est pour ça que je mange souvent des trucs vraiment simples qui sont très redondants. Mettons que je trouve un restaurant qui fonctionne pour moi, ben, genre, je vais ne manger que de ça. Genre, je vais retourner à ce restaurant-là puis je vais commander tout le temps le même plat. Vous voyez, genre, avant, j'avais découvert que l'avocat, c'était correct. J'avais testé ça puis je pensais que c'était correct. Puis finalement, dans le dernier mois, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas correct. J'ai fait des tests puis j'ai arrêté. Puis j'ai vu des différences sur ma peau. Puis j'étais comme, « What the fuck? » Puis là, dans la vidéo de la semaine passée, justement, j'ai mangé des sushis avec vous pour souper. Puis le lendemain, genre, ma peau était vraiment pas belle. Fait que, encore une fois, je sais pas si c'est peut-être l'avocat, c'est peut-être quelque chose d'autre qui est dans le sushi. C'est peut-être, tu sais, quand dans les sushis, il y a un petit peu de vinaigre dans le riz, genre. Fait que peut-être que c'est ça. Justement, c'est trop acide. C'est tellement dur, c'est tellement compliqué. Puis, encore une fois, genre, c'est pas juste relié à ça. Je me rends compte que les trucs que... Mettons, ma diète, quand je fais super attention, ça aide en grande partie l'eczéma sur mon visage. Mais sur mon corps, ça a comme aucun fucking rapport. Fait que c'est comme une bataille infinie que je vis avec ça depuis, bien, littéralement toute ma vie. Mais plus précisément, justement, depuis la COVID, que j'essaie de régler ça avec mon alimentation parce que c'est encore pire. Puis, oui, c'est pas facile du tout. C'est un petit peu fucking déprimable. Comme je le disais, justement, dans les commentaires de ma dernière vidéo, je me disais, c'est quoi la question que quelqu'un me posait puis j'avais répondu que ça me donnait énormément d'anxiété par rapport à... Bien, en général, mais aussi par rapport à faire des activités, justement. Genre, comme, mettons, on va manger au restaurant en famille ou entre amis, c'est souvent, je vais manger avant parce que je me dis tout d'un coup que je peux rien trouver au restaurant. J'ai peur de voyager, surtout dans des pays où est-ce que je parle pas la langue parce que je sais pas comment que je vais, genre, être capable d'expliquer, genre, que je peux pas manger, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Fait que je peux pas non plus, genre, manger d'oignons, d'ail. L'oignon et l'ail, c'est, genre, les trucs les plus triggering, genre, pour le monde qui sont sur la diète fondement pour qu'ils ont des problèmes d'intestin. Là, c'est, genre, un des trucs qui sont le plus dur à digérer. Puis, genre, littéralement, j'ai grandi avec ça, genre, la nourriture vietnamienne, la nourriture asiatique en général, tu commences ta recette avec, genre, 14 gouttes d'ail puis 18 oignons, genre, c'est quoi? Fait que c'est vraiment dur, je trouve. Mais c'est ça, tu sais, je m'habitue de plus en plus puis j'essaie de me dire que, clairement, je préfère être restreint dans ma nourriture que d'avoir de l'examen qui fait que, genre, ça me tente pas de vivre puis de sortir puis, genre, de vivre ma vie, là. Fait que j'essaie toujours de me rappeler qu'au final, je suis quand même chanceuse d'avoir un problème qui a comme une semi-solution dans un sens. Mais c'est ça, genre, chaque jour est différent. Des fois, je me réveille, je pense que j'ai, comme, tout bien fait. J'ai fait exactement comme j'ai fait dans la dernière semaine puis ma pointe est belle. Puis là, pour une raison ou pour une autre, je me réveille puis je me suis, genre, grattée, je me suis décollissée la face, la peau pendant la nuit puis, comme, je me trouve tellement laite, je me reconnais pas, je vois, genre, des rides de plus. Comme là, tu vois, ces temps-ci, là, j'ai, comme, une nouvelle ligne de rides ici, une ride qui m'a poussée. Puis, genre, je sais que c'est tellement pas la fin du monde. Là, j'ai, comme, un petit peu fini de parler de la diète. Là, je fais juste jaser pour jaser. Mais, comme, c'est genre de trucs qui m'affectent full parce que je suis, comme, c'est pas, genre, ma face normale. Si j'avais pas d'eczéma puis que je me grattais pas à chaque nuit, genre, j'aurais pas ces trades-là. Fait qu'on aurait dit que je m'en veux beaucoup. Ça, j'en ai parlé aussi vraiment plus dans ma vidéo où est-ce que je faisais un update de mon eczéma. Fait que je vais mettre le lien si jamais ça vous intéresse d'en entendre parler un peu plus en long et en large, là. Mais, comme, c'est ça. Fait qu'il y a des journées où est-ce que je me réveille puis que je suis full fière de moi parce que j'ai l'impression que ce problème-là de ma vie, genre, l'eczéma, m'a tellement fait grandir puis m'a tellement, genre, appris à... à devenir une meilleure personne, à pas me baser sur mes looks, à être plus forte. Il y a tellement du positif, dans la science, avec du recul, là, avec le temps. Clairement, je suis capable de voir que ça a formé la personne que je suis puis je suis très, très contente et fière de la personne que je suis. Fait que c'est très positif. Puis en même temps, souvent, genre, je peux pas m'empêcher de, comme, voir tous les côtés négatifs de tout ça pour faire comme... Tabarnak, genre, je peux avoir 30 ans cette année, genre, je peux-tu en avoir fini avec l'eczéma, genre, je peux-tu, comme, avoir un autre problème si c'est à gérer que ce... Mais ouais, c'est ça! Fait que, en gros, si vous êtes dans une situation similaire où est-ce que vous êtes, comme, dans un moment où est-ce que vous comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe avec votre corps, de peu importe à quel niveau, que ce soit, genre, votre peau, justement, votre digestion, que vous soyez en train de vivre une puberté ou une seconde puberté. T'as peu, je pense, cette vidéo-là, quand j'aurais pas encore pensé... Si vous savez pas, j'ai un podcast avec ma soeur, justement, puis dans la vidéo de... le podcast de dimanche qui s'en vient, on parle de la seconde puberté. Pis c'est super intéressant, justement. Fait que, bref, peu importe ce qui se passe avec vous ou avec votre corps ou dans votre vie en général, ça n'a pas besoin d'être par rapport à votre corps, ben, sachez que, genre, tout le monde est en train de vivre quelque chose comme ça ou a vécu quelque chose comme ça ou va vivre quelque chose comme ça. Tout le monde a, comme, leurs problèmes qu'ils sont en train de gérer. Fait que, vous êtes-vous que vous êtes pas tout seul, même si vous avez l'impression d'être tout seul, parce que moi, j'ai souvent eu cette impression-là. Pis, justement, quand j'ai mis crise, les eczémas, genre, quand je suis le nez dedans, genre, je ne vois que ça. Mais aussi, genre, je vous conseillerais de, justement, essayer de vous trouver des communautés sur Internet. Ou bien, justement, trouver des communautés sur Internet, c'est si vous n'êtes pas capable de trouver ce support-là autour de vous dans votre vraie vie. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus aidée, c'est comme d'en parler. Pis, genre, je sais que ma famille, mes amis aussi, tout le monde est vraiment au courant, mon chum. Il y a personne qui peut comprendre parce qu'ils n'ont pas ce problème-là, mais, genre, ils voient ce que je vis parce que je suis très ouverte pis je partage beaucoup autant quand ça va pas bien que quand ça va bien. Fait que c'est pas juste quelque chose qui est lourd. À chaque fois que ça va mal, j'en parle. T'sais, quand ça va bien aussi, je le dis. Pis, comme, ils sont capables de voir ça comme quelque chose de positif parfois aussi, pis tout. Fait que ça devient un sujet de discussion un peu plus neutre que juste, genre, quelque chose de fucking déprimant, genre. Pis, comme, moi, personnellement, je sais que je suis vraiment chanceuse d'avoir des gens qui ne font pas me sentir mal par rapport à ça. Genre, je sais que c'était, comme, quelque chose qui me donnait tellement, tellement d'anxiété quand je... À chaque fois que je commence une nouvelle relation, en fait, mais vu que c'était vraiment pire dans les dernières années, ben, là, c'était comme avec mon nouveau chum. Je me rappelle qu'au début, j'étais tellement insécure. Pis, j'étais comme, ah, je voulais pas porter... Je voulais pas ne pas porter de maquillage. Pis, genre, je voulais pas le voir quand mon eczéma était pas beau. Je me cachais, pis c'était vraiment... Pis, en plus, c'est ça, ça cause de l'anxiété, genre. Ce qui fait que ça cause encore plus d'eczéma, aussi. Pis, je me suis rendue compte avec le temps que, genre, c'est la peau que j'ai depuis toujours pis que je vais avoir toute ma vie, tu comprends? Tandis que lui, il est comme, ouais, mais tais-toi, tu restes-toi. C'est parce qu'il y a des journées où est-ce que ta peau est moins belle. Mais, comme, lui, ça change rien dans sa façon de me percevoir. Fait que ça, j'apprécie vraiment ça. Pis, tu sais, souvent, il y a des nuits où est-ce que, genre, je suis pas capable de dormir pis que je me gratte toute la nuit. Pis, comme, je le garde réveillé dans le lit parce que, clairement, genre, quelqu'un qui, genre, ait le bruit de grattage et aussi, genre, le fait que je bouge pis que je me retourne dans les toits de la nuit, genre, ça l'empêche de dormir, mais, comme, il m'a jamais une seule fois me fait me sentir mal par rapport à ça. Pis, genre, j'apprécie vraiment ça. Pis, comme, je sens vraiment le support aussi de mes amis pis de ma famille. Fait que je vous conseille vraiment d'essayer d'en parler au monde autour de vous, genre, pour qu'ils puissent vous offrir le support que vous avez besoin. Parce que, souvent, les gens veulent juste nous offrir ça, mais, comme, ils savent pas comment nous aider. Fait que, déjà, de vous ouvrir un petit peu plus. Pis, c'est ça, sinon, il y a des communautés sur Internet que j'ai pas nécessairement eu besoin d'avoir recours. Des fois, j'écoute plus des vidéos YouTube. Un petit peu comme si cette vidéo va peut-être faire du bien à quelqu'un d'entre vous qui vit, genre, un truc similaire ou qui est en train de se chercher. Fait que, c'est ça! Je pense que c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires pis ça va me faire plaisir de vous répondre en long et en large. Sur ce, moi, je vais continuer à aller mettre de la glace sur mon eczéma. Je vous aime fort. J'essaie d'être une bonne fin de journée. Merci. On se voit dans les prochaines vidéos. Bye! Mouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada